L'histoire du bleu, c'est l'histoire d'un vrai renversement de valeur, couleur qui compte très peu ou qui est mal aimée. Chez les Romains, personne ne s'habille en bleu. Pour eux, c'est la couleur des barbares. Quand les femmes romaines se mettent à porter du bleu, ça semble effroyable et les vieux Romains sont horrifiés. Ça n'est pas une couleur digne. Au cœur du Moyen-Âge, il y a, qu'on pourrait appeler, une véritable révolution bleue. Le bleu est présent partout et devient rival du rouge. Les vitraux, les émeaux se mettent à utiliser à grande échelle cette couleur. Vers le XIe, XIIe siècle, il devient important de distinguer la lumière divine de la lumière terrestre. La lumière terrestre, elle est blanche ou elle est dorée. Donc la lumière divine devient bleue. Par là même, les personnes divines deviennent associées à la couleur bleue, à commencer par le Christ et par la Vierge. Les rois commencent à s'habiller en bleu. Philippe Auguste est le premier droit de France qui le fait. Au XVIe siècle, la réforme protestante moralise beaucoup les couleurs et distingue des couleurs honnêtes et des couleurs immorales. Ce sont celles qui sont trop vives, qui se voient trop. Le jaune, le vert et le rouge. Entre les années 1860 et la Première Guerre mondiale, beaucoup d'uniformes passent du noir au bleu marine, avec l'idée que le bleu marine, c'est un petit peu moins dur que le noir. C'est une couleur sage, pacifique, qui n'agresse pas. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que les grands organismes internationaux, tous nés en Occident, s'emblématisent par la couleur bleue. Même si le vert est ma couleur préférée, je peux vous dire que dans 20 ou 30 ans, le bleu sera toujours, en Europe occidentale, la couleur préférée, je peux dire l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada